2009 et aujourd'hui 2015, Didier Tholot inscrit une seconde fois son nom au palmarès de la Coupe de Suisse. La victoire avec la manière, un champion de Suisse à genoux qui demande grâce. Le technicien français n'en demandait pas tant. Il sort de sa deuxième finale la tête gorgée d'émotions. Une grande fierté d'avoir ramené encore cette Coupe en Valais, d'avoir rempli le drapeau. Je suis content, je l'ai dit à mon président que j'aimerais que ce soit moi qui lui remplit ce drapeau, c'est fait. Le choix tactique était risqué. Deux attaquants d'entrée pour presser la défense balloise. Didier Tholot a joué gros. Au final, lui et son équipe ont été récompensés. Dans la vie, il faut oser, il ne faut pas avoir peur de faire des choix. Moi, je pensais que c'était la meilleure solution. Je l'ai fait et ça a marché. Mais il y a des fois, ça ne marche pas. Mais ce soir, ça marche très bien. Trois buts d'écart, jamais en finale, l'OF-Session n'avait réussi. Pareil performance. L'essai du moins ont choisi balle pour accomplir cette gageure. Phénoménal. Un de nos plus gros matchs. Et le faire en finale, c'est quelque chose de... Ça veut dire qu'on a bien préparé tout ça. Ça veut dire que mes joueurs étaient relâchés. C'est qu'ils avaient confiance et ils avaient envie de la ramener. Mais c'est certainement le plus gros match qu'on ait fait depuis que je suis arrivé. Un petit couac aurait pu enrayer la machine sédunoise. Quelques pétards, des fumigènes, l'arbitre qui fait du zèle. Et voilà l'entraîneur qui joue les intermédiaires et s'adresse au Côte Valaisan. J'ai dit que je voulais prendre ma responsabilité et que je voulais concentrer mes joueurs sur uniquement le sportif. C'est pour ça que je suis allé les voir. En leur disant qu'on allait les ramener. C'est bien. Je n'ai pas menti. Une deuxième mi-temps sur le même rythme. Les buts qui s'enchaînent. Et c'est une grande partie du stade et un entraîneur qui chavire de bonheur. C'est beau quand vous menez le score et que vous voyez ce rouge et blanc à côté de vous. Vous n'en prenez plus les yeux. Et j'ai eu... C'est aussi l'avantage de pouvoir peut-être mener 3-0. C'est de pouvoir apprécier ce qui se passait dans les tribunes. C'est rarement le cas en football. Quand on vous disait qu'une finale avec le FCC n'est à nul autre pareil. Certes, Didier Tonou le savait déjà. Aujourd'hui, il peut une nouvelle fois en témoigner.